bonjour bonjour à toutes et à tous ça va vous m'entendez bien ouais on va bien parler dans le micro alors et bienvenue à la douzième cérémonie du prix national de la construction bois on est ici à bâtiment pour cet événement qui regroupe toute la filière je vois beaucoup de visages connus des architectes des constructeurs voilà des gens de la filière en ce moment on parle beaucoup de décarbonation de l'économie on était il ya quelques semaines au cibca le salon immobilier du bas carbone il ya une journée et demie à bâtiment sur la question de la décarbonation bientôt le forum construction bois à lille avec nicole valquiseur que vous connaissez tous donc voilà c'est un grand moment cette année on a plus de 450 candidats au prix national et je pense que ça reflète bien cette montée en puissance de la filière forêt bois des projets bois et il ya rien de mieux que des projets réalisés des belles constructions qui permettent de voilà de montrer à tout le monde que on sait faire et que les choses se développent je serai pas plus long parce qu'on a une après-midi assez chargé et je passe la parole à dominique weber alors le président du codifab pour rappeler que c'est un prix qui est financé par le codifab et france bois forêt qui sont les deux piliers de la filière forêt bois de l'avant et de laval dominique weber merci paul oui tu l'as rappelé le codifab qui est un gère une taxe affectée donc c'est un c'est encore un héritage on n'est plus très nombreux les filières qui bénéficient d'une taxe affectée mais aux côtés de france bois forêt donc la contribution volontaire obligatoire on cofinance le le prix national de construction bois et de et depuis depuis le début donc c'est un vraiment un prix qui qui je pense a bien fait progresser la construction bois en termes de évidemment sur ces sujets sur ces sujets bas carbone on en c'est un peu à la mode mais on gérerait que c'est quand même un prix qui qui remonte à de longues années j'ai plus j'ai plus exactement mais ça doit faire 12 16 douzième année voilà donc c'est ça date donc on était en avance de phase donc le voilà en tant que président du codifab je suis très heureux de pouvoir voilà vous dire qu'on finance et on est on continuera de financer puis je pense que c'est on va voir les réalisations et les prix je pense que c'est à la hauteur des engagements financiers de la filière voilà et bien parfait on peut démarrer merci dominique bonjour à toutes et à tous nous sommes réunis pour une table ronde intitulé démocratiser le bas carbone quelles solutions pour le bâtiment avec nous pour en discuter dominique weber président du codifab président aussi de véber industrie vice-président de l'ameublement français depuis 2018 et aussi vice-président d'adivois donc il cumule beaucoup de fonctions christine lecomte qui est architecte architecte conseil de l'état auprès de la drac de normandie est présidente du conseil naturel du conseil national de l'ordre du conseil national de l'ordre des architectes depuis quelques années je dois dire qu'avoir une femme à la tête du conseil de l'ordre national des architectes était pour moi un pur bonheur et tu fais ça vraiment d'une manière incroyable et puis cette année christine était coprésidente du jury du prix national construction bois ce qui était aussi un plaisir donc elle avait une coprésidence avec nicolas nicolas bartès qui est ingénieur bois formé à l'enstib une école où j'ai eu le grand privilège d'enseigner moi même mais tu tu es tu n'es pas assez jeune pour avoir été un de mes filleuls puisque je suis ma reine d'une des promotions de l'enstib nicolas est gérant du bureau d'études barthès bois qu'il a fondé en 2005 et coprésident du jury du prix national construction bois 2022 alors il reste paul jacin paul est président de fiboie france il est aussi président fondateur de rei habita en dire rei ou ré voilà rei habita et 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 surtout c'est un promoteur comme comme on en rêve c'est un promoteur atypique spécialisé dans la construction bois et il est lui aussi vice-président d'adive bois dont vous voyez que des personnes passionnées alors pour que ces personnes j'étais pas vice-président j'étais secrétaire il y avait que dominique alors on m'a donné des mauvais renseignements alors on va commencer notre notre table ronde par des par un échange autour de la vision du bâtiment pas carbone avant de commencer notre table ronde je voudrais partager avec vous quelques réflexions pour le numéro qui vient de sortir l'équipe de séquence bois m'avait demandé ma définition de l'architecture bas carbone c'est un nouveau terme qui s'inscrit dans une série d'expressions utilisées pour décrire une architecture plus respectueuse du vivant humain et non humain et comme beaucoup de gens j'ai d'abord utilisé l'expression architecture écologique j'en ai d'ailleurs fait un livre il ya plus de 20 ans et puis il ya eu le terme durable qui est arrivé qui m'a toujours semblé une mauvaise traduction du mot sustainable en anglais et c'est pourquoi j'ai proposé vers 2007 de remplacer de le remplacer par l'adjectif éco responsable éco pour écologie et économie est responsable pour le social et aussi le culturel parce que je pense que le culturel est essentiel je n'utilise je dois le dire jamais l'expression bas carbone je la trouve trop réductrice car pour moi elle est focalisée sur l'énergie et les émissions de co2 mais je me trompe peut-être vous allez peut-être me dire le contraire alors que les challenges auxquels nous avons à faire face aujourd'hui sont bien plus vastes bien plus complexes et qu'ils couvrent aussi la biodiversité les enjeux sociaux et les enjeux culturels donc c'est pour cela que nous avons choisi un terme plus global quant avec mes amis alain bornarelle et et philippe madec on a lancé le manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires la frugalité pour nous c'est la juste utilisation des fruits de la terre puisque frugalité ça vient de froux qui veut dire le fruit donc maintenant que je vous ai un petit peu exposé ma propre vision j'aimerais demander à chacun de vous en deux ou trois phrases sa propre vision du bâtiment bas carbone et surtout du rôle du bois et des autres matériaux biosourcés en particulier la paille et le chanvre dans la transition vers le bas carbone honneur aux dames christine bonjour à toutes et à tous alors peut-être que moi ce qui me touche le plus c'est comment répondre aux trois crises biodiversité réchauffement climatique et pénurie de ressources et donc de dire à l'architecture bas carbone moi je dirais plutôt architecture de circuits courts avec l'idée voilà d'être dans le bon sens de trouver la juste ressource au bon endroit et par territoire et donc il n'y a pas qu'une seule réponse parce que ça dépend du territoire dans lequel on est voilà donc j'aime bien cette expression circuit court parce que je trouve que c'est rempli de bon sens ça nous oblige à regarder ce qu'on a merci beaucoup j'étais ce matin avec clara simet qui a fait la ferme du rail c'était tout à fait j'ai passé six heures magnifique avec elle et elle elle préfère parler de d'architecture de cueillette et c'est aussi quelque chose que je trouve assez assez intéressant dominique veux-tu continuer je dirais moi je suis pas un spécialiste la construction je viens du meuble et après l'immeuble donc mais je suis frappé effectivement par les avantages concurrentiels aujourd'hui du bois mais c'est avant tout ce que j'en perçois c'est avant tout un travail d'ingénierie un travail très en amont qui par rapport peut-être à la filière humide et amène beaucoup plus d'innovation et ça je pense que c'est important souvent on compare le bois à d'autres matériaux et on considère qu'il est un peu plus cher mais je pense que sa performance elle n'est pas là elle est dans tout ce travail d'ingénierie et franchement c'est c'est là où il faut continuer à se démarquer moi qui travaille plutôt dans l'aménagement intérieur où nous pouvons d'ailleurs amener des solutions carbone aussi parce que n'est pas que le bâtiment qui est qui peut être bas carbone c'est aussi le meuble que l'on va y mettre ou déposer donc voilà moi je dirais être gros travail d'innovation d'ingénierie gros travail et c'est pas exclusif des travaux sur les systèmes d'assemblage et aussi enfin ne soyons pas réducteurs le je pense la construction bois elle n'a pas vocation être 100% bois il y a d'autres matériaux aussi et et je pense que l'intelligence du bois c'est c'est aussi de marier tous les autres matériaux et trouver un quelque chose qui fonctionne et qui soit économiquement soutenable merci beaucoup on parle d'ingénierie donc je te renvoie la balle nicolas merci dominique juste un petit mot j'avais pas le voilà juste pour parfaire la présentation aussi oui du coup beaucoup de travail d'ingénierie on a vu une augmentation effectivement de la production scientifique depuis quelques années qui nous permet quand même de répondre à ces enjeux qui arrivent au fur et à mesure on voit que ces enjeux aujourd'hui vont vers aussi d'autres matériaux tu le disais dominique la paille le chambre où on retrouve ce dynamisme de filière au sens large et on voit que cette animation touche tous les territoires elle touche toute toute la population y compris les plus jeunes et on voit que ce sont vraiment des thèmes pour moi d'avenir et très au sens très large du terme merci beaucoup nicolas donc paul à toi que dit un promoteur quand il fait des bâtiments bas carbone bah moi je suis un peu comme christine j'ai un peu un problème avec le terme bas carbone quand on nous on dit toujours qu'on est d'abord un promoteur bois et biosourcé parce qu'on est dans un moment où effectivement le secteur de la construction doit effectuer sa transition on a beaucoup de matériaux comme le béton qui aujourd'hui c'est de trouver des innovations et des solutions pour aller vers moins d'émissions de carbone alors que nous le matériau bois on est juste un moment où c'est un peu le bon sens qui reprend le dessus l'arbre est grandi en forêt c'est de la photosynthèse on cap du carbone et on vient de stocker sur le long terme une fois qu'on a dit ça bien sûr on peut ajouter énormément d'études scientifiques des fichiers fds rentrer dans des discours très techniques mais la réalité c'est qu'on retombe un petit peu sur du bon sens et c'est vrai que derrière on voit qu'on est dans une réflexion d'organisation toute une filière souvent on parle de bois on oublie de parler de forêt comme sur les autres matériaux on oublie que bon bah derrière le béton c'est du sable derrière l'acier il ya tout un processus de transformation qui est aussi complexe alors que nous maintenant et voilà dans une réflexion de toute une filière derrière le bois et c'est ça que je pense qui est intéressant donc donc oui et un autre point je pense qui est important à dire en tout cas nous c'est quelque chose qu'on est en train de vivre c'est sur la question de l'énergie la crise de l'énergie elle affecte toute l'économie en ce moment et j'ai envie de dire toutes les filières et on se rend compte qu'en ce moment ce qu'on constate c'est que la filière bois elle est beaucoup moins consommatrice d'énergie parce que du bûcheron au sieur au constructeur jusqu'au chantier on va consommer beaucoup beaucoup moins d'énergie que dans la transformation par exemple du béton d'autres matériaux et donc on voit un peu une inversion des prix en tout cas nous c'est ce qu'on voit en ce moment sur les appels d'offres ou pendant dix ans on a toujours dit que la construction moelle était plus cher plus 15% plus 5% plus 10% c'est quelque chose qu'on a constaté donc on parlait un peu de valeur globale il fallait voir le bois comme dans une économie globale et qu'il y avait une valeur verte mais aujourd'hui encore une fois dans cette question de bon sens face à la crise de l'énergie on voit qu'on même si c'est difficile il ya peut-être des cieurs ou des charpentiers qui vont me dire attendez nous aussi on souffre tout le monde souffre mais il ya un peu plus de résilience de la filière et donc elle a déjà dans le présent elle se développe mais je pense un bel avenir je vais dire très naturellement merci beaucoup paul on va maintenant échanger un petit peu sur les freins et les moteurs de la fameuse transition écologique et énergétique pour notre mouvement le mouvement de la frugalité le rôle du bois et des autres matériaux bio sourcés est essentiel mais en association avec des matériaux qu'on peut appeler géo sourcés comme la terre crue et la pierre qui apportent entre autres de l'inertie thermique et aussi des grandes qualités par rapport au taux d'humidité l'architecture frugale elle est en effet fondée sur quatre principes l'usage raisonné du sol et notamment la transformation de l'existant avant de construire du neuf et c'est un rôle parfait pour le pour le bois puisque le bois est léger peut-être préfabriqué et crée peu de peu d'une misance pendant le chantier bien sûr la réduction de la consommation d'énergie la priorité aux matériaux à faible énergie énergie grise issus de la région les circuits courts dont tu parlais christine et puis le tout selon un processus holistique et collaboratif qui implique tous les acteurs le plus en amont possible et donc ce que je voudrais vous demander maintenant c'est quelle est la place des différents métiers de la construction et comment accompagner ces acteurs dans la transition vers un bâtiment que j'ai l'impression que vous êtes comme moi vous n'aimez pas trop appeler bas carbone quels sont les principaux freins qui ralentissent aujourd'hui la démocratisation du matériau bois aussi sa massification et quels sont les leviers pour y remédier et je vous pose la question dans l'ordre d'apparition des acteurs du bâtiment donc je commence par par toi en tant que en tant que promoteur j'irai ensuite voir les architectes les ingénieurs et puis ensuite les constructeurs et les ameubleurs si le mot existe c'est bon aujourd'hui moi les deux freins que je pense qu'ils commencent à être vraiment très actifs dans le présent et qui je pense vont se développer c'est la question de compréhension du matériau et de derrière de compréhension de la ressource aujourd'hui on a une on a une on a une méconnaissance en fait de la forêt en france on se rend compte souvent nous alors les techniciens on parle de dialogue forêt société de sensibilisation du grand public mais aujourd'hui la plupart des habitants quand ils parlent de forêt c'est voilà pour aller s'y balader pour ses fonctions récréatives et du fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup du matériau bois dans la construction ben les gens voilà il ya cette liaison entre le bois et la forêt et donc si on n'a pas plus de pédagogie sur des questions qui sont de plus en plus posées sur comment on va couper la forêt quels sont les équilibres qui existent justement entre le les prélèvements de bois et la forêt après la 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 pression qui va être exercée dans les années à venir si on accélère la construction bois et aussi d'autres usages du bois ça fait partie des freins qui pourraient paraître bien sûr on pourrait parler de la technique du réglementaire mais qui sont pour moi essentiels et le deuxième c'est c'est la question de l'attractivité des métiers et là aussi de tout toute la filière parce qu'aujourd'hui voilà pour construire plus de bois on va avoir besoin de mettre d'ouvrage formé au bois on va avoir de besoin d'architectes qui connaissent et qui aiment le matériau d'ingénieurs et encore une fois on va avoir des métiers comme le métier de bûcheron qui est un métier en france aujourd'hui qui parfois peut être attaqué même si historiquement c'était un mais c'était plutôt un métier qu'on aimait beaucoup et donc on va devoir en fait retrouver de l'attractivité à toutes les échelles parce que sinon on va vouloir accéder à la construction mais s'il n'y a pas des personnes et de je parle vraiment de la pépinière à la forêt donc bizarrement c'est peut-être pas je vous parle mais c'est des choses qui reviennent aussi sur le terrain aujourd'hui ces deux enjeux merci paul je suis tout à fait d'accord avec toi je vais vous faire rêver parce que nous étions la semaine dernière avec un groupe dans le forelberg et on discutait avec un charpentier et justement de la de la forêt du bois de la qualité du bois et dans dans le village où il habite où il travaille dans le breganserwald c'est un village de 1200 habitants je crois ils ont trois syrie et il y avait clara simet qui leur qui lui a dit nous dans toute l'île de france on en a on en a trois aussi et et je crois que retrouver des silleurs aussi des petits silleurs vous allez pouvoir nous parler aussi de de silleurs qui sont même quelques fois charpentiers il y en a dans le grand est je crois que c'est vraiment un métier enfin la la bonne utilisation de la de la ressource du parler de la de la compréhension du matériau et bien elle passe elle passe par ça aussi par ses par ses métiers parce qu'on sait que si le sieur il taille bien le bois il peut bouger d'une manière fort différente que disent les architectes il y a tellement à dire par rapport à ce que tu dis mais pour compléter déjà je crois que la notion de filière est devenue beaucoup plus importante c'est à dire qu'on a envie de savoir d'où vient le matériau qu'on va poser quelles sont ses caractéristiques et comment on va pouvoir l'utiliser au mieux donc je trouve que ça c'est un grand moteur parce que ça donne une liberté de créativité et de création mais ça peut aussi fabriquer le lien qui nous manque c'est à dire que en allant chercher qui est où a été scié le bois de quelle forêt ça vient etc on repart ici pas fabriquer ce lien comme ça l'a été dans le voralberg qui est un exemple qu'on donne souvent après dans les freins on en a quand même pas mal on en a pas mal tu as parlé peut-être déjà de la méconnaissance de la forêt etc ça c'est vrai moi je trouve qu'on a des freins qui sont souvent liés à des besoins qu'on aurait au niveau de l'état d'accompagner finalement l'objectif les objectifs qu'on se forme et c'est pas simplement sur la filière bois mais c'est tout simplement quels sont nos objectifs collectifs par rapport à la manière dont on doit construire aujourd'hui plus vertueuse et finalement comment on optimise les choses et là on a des petits pas on en a il faut pas nier quand même mais on a aussi des des problématiques qui sont liées par exemple au marché mondial du bois en ce moment c'est compliqué pour les architectes on a quand même pas mal de bois qui partent aux états unis donc nous ça voilà donc là je rentre un peu dans le dur désolé mais c'est vrai que nous ça nous questionne aussi c'est à dire est ce qu'on n'oublie pas ça et puis après il y a la question des savoir-faire donc effectivement nous on pousse les architectes de plus en plus à se former sur ces questions matériaux biosourcés géosourcés mais on a derrière des problématiques qui sont liées à qui va qui va faire et donc la question des savoir-faire et des entreprises et de redonner en fait dans toute cette filière une envie avec la considération et une d'être heureux d'avoir ces savoir-faire je pense que ça c'est essentiel tout à fait tout à fait d'accord donc on va passer à un ingénieur qui va nous dire aussi qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs oui alors ça le manque de matière grise et de postulants c'est à tous les étages je pense qu'on peut parler des archives même chez les promoteurs les ingénieurs n'en parlons pas les charpentiers non plus donc ça je pense à un constat assez général alors même que la filière bénéficie ou en tout cas le bois bénéficie d'une image de marque assez bonne auprès de la population on a quand même du mal à capter à l'échelle de la filière ces talents et surtout les conserver et je rejoins tout à fait les deux idées de de pôle ça 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 se sent au niveau culturel chez nos maîtres d'ouvrage chez nos donneurs d'ordre jusque justement auprès des fois même des jeunes qui ont une méconnaissance de la forêt et qui 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 n'attachent même plus de de qui capte même plus sur la on n'arrive plus à les attraper au niveau de la ressource quoi et donc c'est ça c'est assez 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 compliqué c'est vrai qu'on a une filière qui est qui est assez compliquée même si on y travaille depuis des années c'est pas un gros mot de le dire parce qu'en même temps c'est le fait qu'elle soit compliquée et aussi polymorphe on voit qu'elle trouve quand même à s'attacher à différents niveaux de territoire différents niveaux de projets différents niveaux socio-économique où elle arrive à apporter des réponses que forcément d'autres filières n'arrivent pas à apporter on va le voir un peu je pense à travers les prix qu'on va remettre aujourd'hui ça on forcément va juste un peu faire pour faire un peu de teasing mais et je trouve que ça c'est aussi une force c'est à dire que bien sûr que la filière est compliquée c'est peut-être un frein mais c'est aussi une force dans le fait qu'elle est elle s'adapte et elle peut trouver des leviers pour faire changer les choses à différentes échelles sur différents territoires et ça je trouve que c'est quelque chose de très précieux pour notre filière merci est-ce que tu pourrais nous dire combien il y a d'ingénieurs bois dans votre association et combien et quelle est l'évolution alors ça effectivement beaucoup beaucoup évolué aujourd'hui c'est à peu près 60 bureaux d'études c'est à peu près 300 personnes c'est à peu près 450 millions de chantiers encadrés par de l'ingénierie bois 450 millions d'euros de travaux et cela représente quoi par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ans il y a 10 ans on était 30 20 peut-être une trentaine on a quasiment doublé en 10 ans donc il n'y a pas encore assez mais il y a déjà beaucoup plus qu'il y a 10 ans bien sûr bien sûr bien sûr merci Nicolas alors pour les constructeurs je dirais oui le problème de l'écosystème de la filière il est il est posé depuis plusieurs années aujourd'hui je pense que le marché l'appétence pour le bois est clairement maintenant exprimé poussé par la réglementation et la trajectoire bas carbone on peut parler de ça la neutralité carbone à horizon 2050 ça va aller quand même assez vite mais effectivement l'écosystème faire le lien sur le terrain et de façon opérationnelle avec des équipes pluridisciplinaires de la maîtrise d'ouvrage en passant par l'architecte le promoteur les constructeurs tout ça ça nécessite effectivement un peu de temps je pense que les choses ont bien évolué sur les dernières années il y a la réalité d'un marché aujourd'hui qui est clairement exprimé une demande aujourd'hui des usagers puisqu'on est vraiment sur l'usage on recherche la construction de bois la construction de bois pour le confort d'usage et ça il faut vraiment le mettre en avant ça n'exclut en rien toutes les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui et il faut un outil nous les constructeurs on est là pour ça un outil industriel qui soit pérenne et rentable il doit s'adresser effectivement aux autres partenaires mais il doit aussi trouver sa compétitivité sur un territoire qui s'appelle la France et ça n'a pas toujours été forcément facile donc tout ça ça prend un peu de temps mais je dirais que les choses s'accélèrent et j'aurais l'unification de la filière dont tout le monde appelle de ses voeux elle se fait alors c'est un gros mot parfois mais elle se fera par le marché et par ses clients tout simplement merci beaucoup je voulais rajouter un petit mot parce que je trouve que l'Etat pourrait fabriquer un peu plus d'aide en faisant de l'éco-conditionnalité quand il y a de la rénovation ce genre de choses pour justement favoriser l'émergence de ces filières et ça c'est sur les leviers je pense qu'on a pas mal de leviers qui ne sont pas aujourd'hui mis en évidence et qui me semblent nécessaires et l'éco-conditionnalité quand on fait de la rénovation par exemple c'est hyper important Tu as des échanges avec eux ? On en parle régulièrement en ce moment il y a les assises du bâtiment qui ont lieu à Bercy toute la filière est là on essaye de parler en fait des freins qu'il y a parce qu'évidemment aujourd'hui avec la pénurie de matériaux les crises énergétiques etc il y a des gros sujets c'est à dire qu'il faut à la fois concilier les défis et à la fois concilier l'urgence et donc c'est un peu compliqué parce que vous avez des politiques qui veulent régler l'urgence et nous on veut régler les défis avec une vision et donc la question c'est comment on arrive à emmener les deux en même temps donc oui dans ces questions là on leur parle de circuit court on leur parle d'éco-conditionnalité on leur parle de carbon score aussi donc ça c'est un peu un outil qui est extrêmement intéressant et qui est porté par Bercy aujourd'hui qui veut le mettre en place et qui serait effectivement de faire un espèce de score sur tous les matériaux en termes de carbone ce qui nous permettrait que tous les matériaux et un peu comme ce qu'on appelle le yucca pour les aliments vous auriez la même chose pour les matériaux et ça certains ne sont pas contents et d'autres se disent mais c'est quand même bien pour montrer le bon sens Merci Merci beaucoup Ah non on m'a dit jusqu'à 16h15 donc j'ai encore Non 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 on ne change pas les règles du jeu au milieu du jeu Les étapes de la transition maintenant le béton est responsable d'à peu près 8% des émissions de CO2 c'est à peu près 3 fois plus que le trafic aérien le sable on le sait est désormais considéré comme la ressource la plus rare après l'eau on peut donc dire que le béton est un matériau précieux qu'il faut réserver aux emplois pour lesquels il est indispensable c'est à dire les fondations et puis certaines infrastructures il y a des majors du bâtiment qui l'ont compris et qui cherchent même des alternatives récemment j'ai reçu une publicité pour une conférence sur les poutres en béton frugal donc voilà on peut rêver ayant vu depuis un siècle les conséquences de l'hégémonie du béton nous ne pouvons pas souhaiter passer du tout béton au tout bois il y a déjà 20 ans que je le répète et mes anciens étudiants s'il y en a dans la salle le savent ce qui est vraiment écologique c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit et quand mon ami Philippe Madec est là il dit et au bon prix et il a raison parce que le prix du béton ne prend pas en compte ses conséquences écologiques à court et à long terme et ça revient un petit peu je pense ton carbone score ou ton score carbone surtout si je peux te couper on dit 8% aujourd'hui et 20% dans 10 ans pour le béton donc on est en augmentation croissante oui tout à fait donc pour conclure et là encore j'aimerais bien deux ou trois phrases de chacun quelles sont selon vous les étapes pour favoriser une transition massive vers le bâtiment pas carbone ou le bâtiment frugal ou le bâtiment en bois biosourcé et géosourcé Dominique vous voulez commencer ? je ne suis peut-être pas forcément le mieux placé mais je non mais je pense que il faut avant tout avoir un argument économique sur le bois un argument patrimonial rappeler que le confort de vie qu'offre le bois c'est pérenne et on travaille pour la neutralité carbone donc ça ce sont des arguments entendables par les clients donc je pense qu'il faut vraiment se battre là-dessus parler de la construction mais aussi parler de la rénovation je pense que le bois a toute sa place aujourd'hui sur ces sujets de rénovation et on le sait à l'heure où il va falloir densifier les villes je pense que le bois avec sa j'ai la chance d'avoir une architecte de renom à côté de moi mais c'est vrai que le bois a vraiment toute sa place il y a un avenir terrible me semble-t-il dans la préfabrication les structures légères en ville ou ailleurs voilà il y a tout à faire et je pense que vraiment le marché il est devant nous maintenant il va falloir que l'écosystème se mette en place politique mais pas que il faut que sur le terrain les compétences des uns et des autres s'articulent encore mieux voilà merci Paul moi je pense que de parler de frugalité au moment où on développe la filière bois c'est quand même très important parce que quand on compare à la filière béton même si on parle de mixité des matériaux il y a un côté il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que le passé il faut se rendre compte qu'on est quand même sur une ressource limitée la RE 2020 donc la réglementation énergie carbone qui est maintenant que ce soit dans la construction ou la réhabilitation de bâtiments elle met en avant le carbone qui est très favorable au bois mais il ne faut pas qu'on croit que parce que parfois en mettant le plus de bois on va avoir des très bons bilans carbone on doit quand même essayer d'utiliser le moins de matériaux possible parce que il y a une étude de l'INRA que moi j'invite toujours à regarder qui se projette sur le rôle de la forêt en termes de carbone stockée à 2050 et on voit quand même que si on est sur une intensification très importante on prélève quand même du bois d'autant plus que le réchauffement climatique rend certains arbres malades enfin il y a un vrai enjeu à ce niveau là donc comme le dit le manifeste très bien de la frugalité de Philippe Madec même quand on utilise du bois et ça a une logique toujours économique on doit rester frugal et essayer d'utiliser le bon matériau bois et pas se dire qu'on est sur une ressource totalement illimitée qu'on va pouvoir développer ça sans y réfléchir outre mesure merci Paul Nicolas moi je pense que le développement on a effectivement ces outils je pense que la filière a quand même cette conscience et connaît la direction la direction on peut apprendre et je pense qu'effectivement ça va vraiment se jouer sur le marché et sur les opportunités qu'on aura d'exprimer notre agilité à y répondre et en ça effectivement si on reçoit un peu plus d'aide on n'en sera que mieux mais je pense que ça se jouera sur le marché je crois que ce terme d'agilité est aussi un terme très juste donc pour tu nous as demandé les étapes pour favoriser une transition donc moi je dirais déjà se focaliser sur la réhabilitation et la réparation ça me semble essentiel parce qu'il faut construire le moins possible puisqu'on utilisera le moins de matière possible donc ça c'est extrêmement important d'être sur déjà le bâti existant 80% le deuxième levier de cette transition pour moi c'est sensibilisation formation c'est à dire qu'aujourd'hui on ne connaît pas assez dans notre société collectivement les bienfaits des matériaux bois biosourcés géosourcés à tous les niveaux je ne comprends pas pourquoi un enfant n'apprend pas les caractéristiques de la terre du bois de la pierre c'est la base ne serait-ce que de les toucher de les savoir donc dès l'enfance qu'on ait conscience de ça et que ça nous permettrait d'avoir des objectifs communs et le troisième levier puisqu'il faut un levier pour cette transition pour moi c'est la création architecturale mais la création tout court c'est à dire qu'en fait il faut qu'elle soit vécue de manière agréable parce que c'est presque une rupture maintenant à force de parler de transition et donc on a besoin que la création rende les choses joyeuses et en fait ce qu'on voit et je pense que c'est comme ça je te fais le mot de la fin que ce qu'on a dans les trophées et ensuite après les résultats on voit que la création c'est ça qui nous anime ça nous fait du bien et en fait au fond c'est quand même ça qu'on cherche donc légitimement on ira vers ce qui nous fait du bien donc il faut le mettre en avant et la création ça sert à ça merci beaucoup je crois qu'effectivement c'est le mot de la fin merci Christy merci